Vous y croyez ou non, vous avez forcément déjà entendu parler des fameux anges gardiens. Du grec ancien angélos, en français messager, les anges, ces créatures purement spirituelles, sont mentionnés près de 400 fois dans la Bible. Mais est-ce qu'ils veillent sur nous ? La Bible nous renseigne sur cela. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni l'appeler approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Ou encore, l'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Saint Basile, l'un des pères de l'église, déclare Chaque fidèle a, à ses côtés, un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Si les anges sont intervenus à de multiples reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nombreux sont les témoignages, même encore aujourd'hui, de personnes affirmant avoir été protégées ou guidées vers Dieu par leurs anges gardiens. Vous l'aurez compris, les anges gardiens existent bel et bien pour l'église catholique. Il faut cependant être prudent. Les anges gardiens ne s'invoquent pas avec des rituels d'incantation ou autres. On peut cependant leur demander de l'aide ou les remercier de leurs actions par la prière. En voici l'une d'entre elles. Bon ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, guide-moi, protège-moi, ne m'abandonne jamais, tout pécheur que je suis, prends-moi par la main et conduis-moi jusqu'au bout, dans les saintes voies de l'amour de Dieu. Amen.